La sensibilité ISO. Nous avons vu que suivant la situation lumineuse, nous pouvons être obligés de baisser la vitesse d'obturation pour avoir une photographie bien éclairée. Mais voilà, on ne peut pas baisser autant que l'on veut. On a vu que si on descend trop bas, la vitesse rencontre des risques de flou. On a une petite technique qui permet de pouvoir prendre des photos si la lumière baisse, en restant avec des vitesses d'obturation assez hautes. Donc, on ne va pas avoir de problème de flou. La sensibilité ISO, c'est quoi ? Le capteur de l'appareil photo est numérique, c'est-à-dire qu'il est électronique et que l'on peut régler sa sensibilité à la lumière. L'appareil est doté de cette fonction. Le fait de monter la sensibilité en ISO de l'appareil permet de ne pas être obligé de baisser la vitesse d'obturation. En effet, on peut augmenter la sensibilité ISO, qui est de base entre 50 ISO et 200 ISO, à 400 ISO, 800 ISO, par exemple. Attention quand même au-delà de ces valeurs, car des problèmes peuvent être rencontrés dans les réglages ISO trop grands. On appelle ça du bruit. En fait, en augmentant la sensibilité, on augmente aussi les parasites. Et ceux-ci apparaissent sur la photo. Suivant la qualité de l'appareil photo, les bruits sont plus ou moins nombreux, suivant la valeur ISO. Aujourd'hui, nombre d'appareils très haut de gamme peuvent monter en ISO très fortement. Le bruit apparaît surtout dans les faibles lumières, les ombres, les couleurs foncées ou noires. Pour le modifier, on a le plus souvent un bouton ISO sur l'appareil, tout simplement. Les exemples de bruits que l'on retrouve généralement. Le bruit de luminance, ce sont les bruits que l'on retrouve sur les grands aplats de noir en général. On a une multitude de petits points blancs. Le bruit de chrominance, des pixels colorés sur la photo, un peu de partout. Attention donc en se servant du bouton ISO. Bien connaître la possibilité de monter en ISO de votre appareil. Sinon, vous aurez des photographies avec beaucoup de bruit. Souvent, on reste en ISO automatique. Mais quand la lumière décroît, l'appareil a donc tendance à monter très fort en ISO et la photographie se dégrade fortement. Je ne conseille donc pas de laisser l'appareil en ISO automatique. Lors d'un concert ou d'une soirée, pour ne pas mettre le flash et conserver les couleurs, on peut monter assez haut les ISO. Tant pis pour le bruit, la photo est quand même bien belle. Il arrive un moment où il faut trop sombre pour la photographie avec un appareil grand public. C'est tout. Il faut s'y résoudre. On touche aux ISO que si vraiment la luminosité est faible. Fin de journée, si l'on veut continuer à faire des photos dans un événement par exemple. On ne monte pas pour un coucher de soleil. La montée en ISO a un autre facteur parasite pour la photo. La photo devient très sensible aux lumières très intenses que l'on appelle les hautes lumières. Le soleil, les contre-jours, toutes les couleurs très claires, etc. Les réglages des ISO environ. De 100 à 200 ISO, lumière normale. En 400 ISO, nuageux ou intérieur, sans le flash bien sûr. 800 ISO, soir, intérieur sombre, église, forêt dense, lors d'un concert, etc. Au-delà, attention au bruit numérique qui devient très fort. Voilà pour ce petit module sur les ISO. A très vite sur AQICF.